Bonjour à tous c'est LioCetteWilbyWiki et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Zelda Ecos of the Wisdom Oh ! On nous attendait en fait ! Oh ! On m'a nous attendu longtemps alors ! On m'a nous attendu un peu longtemps En tout cas pour faire péter un beurre de pouce bleu, poste abonner à la chaîne, faut nous dire si ça vous plaît Faut nous dire si vous êtes hype sur ce jeu, si vous avez précoce, si vous avez commencé, si vous avez fini déjà le jeu En tout cas, franchement, première vidéo, super sympa, ça donne trop envie Et la maison ! C'est ce qu'on avait dit dans notre preview Ah non, je suis allé trop vite Et donc on devait aller voir une maison Et là c'est tout beau, tout frais, on n'a jamais vu Par ici votre altesse ! Et du coup on va découvrir un peu plus l'histoire On avait fait un boss déjà, premier boss du jeu Qui s'appelait... On avait dit comment il s'appelait C'était marqué Par là pour cette visite impromptue Je m'appelle Stenès, Damimpa et moi Ah oui c'est le frère de Inpa Ah vous voyez bien que je suis occupé, je suis moi le camp Louberry J'aurais regretté d'insister mais s'il vous plaît, écoutez au moins ce que nous avons à dire Je dois sortir là, revenez une autre fois Je vous en prie J'ai horreur de me répéter, je n'ai pas le temps à perdre, il faut que j'aille aider Link Mais, mais Tu as la cape de Link ? Mais, c'est la cape du jeu que vous portez Link ? Où est-ce que tu as trouvé ça ? Où est-ce que tu as croisé Link ? Bah il a voulu venir me sauver mais en fait il s'est fait endoutir par la faille ! Et de cet épais de la tunique verte On raconte tout, en fait ça c'est le passage où tu racontes tout Je vois, tout est très clair, je vous remercie Princesse Léon En tout cas merci à tous ceux qui ont participé au premier épisode Oui, à la première à minuit pour tous ceux qui étaient motivés et levés Et même ceux qui l'ont vu après, merci à tous ceux qui sont encore là aujourd'hui Pfiou, il s'est enfin calmé ! On est sur le pin de vous être arrivé, mais c'est quoi ce truc, ce qu'il fait à cause de vous Princesse ? Mais pourquoi les autres tu ne pouvais pas voir ? Étrange, tu es seulement la deuxième personne à pouvoir me voir, sans compter Zelda bien sûr ! Tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde, sauf pour nous, ça alors ! Étonnant n'est-ce pas ? Je n'avais encore jamais vu de créatures aussi adémarablement fascinantes ! Ma foi, si on cherche les points communs entre vous et moi, Ministre Senes, on sait tous les deux faire engloutir par la faille ! Oh pardon ! Peut-être que mon rôle de néant possède une sorte de pouvoir sur les gens ! Mais c'est ce que je pensais ! C'est ce que tu disais, c'est ceux qui sont allés dans le monde les vois ! Oui mais du coup je ne pensais pas que Louberry avait été ! Bah si, parce que ce n'était plus là ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Je suis Louberry, le frère né Dimpa ! Et l'épéiste qui vous a sauvé, Princesse se nomme Link, il était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionné ! Vous nommez pourquoi vous saviez forger une épée, Seigneur Louberry ? Pour qu'il puisse vaincre ces gigantesques monstres bleus qui vous a enlevé, Princesse ! Ici j'utilise l'histoire d'Hyrule et je m'intéresse aussi bien sûr à ces failles dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de la dite histoire ! Depuis fort longtemps il arrive que les failles s'ouvrent ça et là dans le royaume et engoutissent des gens sans prévenir ! Les personnes ainsi happées par le néant disparaissent corps et âme de ce monde ! Nos anciens ont appelé le phénomène VOLATILISATION ! Et le terme est resté ! Autant que j'en souvienne, Link est toujours rendu près des failles ou qui s'ouvrait pour combattre les monstres qui en sortaient ! Il essaie autant plus facile d'éviter que le plus de gens ne se volatilisent ! Pour l'aider dans sa tâche, je vais vous forger une épée, celle qu'on a récupéré ! Voilà, elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles ! L'épée que vous détenez, Princesse, n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link ! Donc le scénar Link tâchait lui aussi de résister contre ces ouvertures obscures ! Oui ! Oui ! Parmi toutes les créatures hostiles charriées par les failles se trouvait un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire ! Link et moi pensions que, si nous parvenions à le vaincre, cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations ! Et non ! C'est dur à le dire ! Bah oui, je t'ai dit ! Princesse, si j'en crois ce que vous m'avez dit, Link est parvenu à terrasser nos monstres bleus, n'est-ce pas ? Et pourtant, de nouvelles failles continuent à apparaître ! Peut-être que c'est une question sur une fausse piste en fin de compte ! La faille de la forêt s'est refermée, mais Link est toujours parvenu ! Il faut que nous rassemblions davantage d'informations ! Votre altérèse, Seigneur Louberry ! Quand j'ai été englouti par la faille au château d'Hyrule, j'ai senti que j'étais transportée très loin ! D'ailleurs, je me suis volatilisée au château, mais c'est une faille de la forêt que vous m'avez sauvée ! Oui, en fait, c'est ça qui est bizarre ! Comment ai-je pu me retrouver aussi loin ? L'intérieur des failles, les choses ne fonctionnaient pas comme dans ce monde, tout est connecté de manière complètement différente ! Mes camarades m'ont dit que d'autres grandes failles s'étaient ouvertes ici et là, il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'intérieur d'une de ces failles quelque part loin ! Ah oui, donc c'est pas très souvent, c'est du château ! Alors, Link aussi, oui ! On sait pas où il est du coup ! Zelda, je vais prendre un peu d'attitude pour voir, peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles ! Moi, j'ai mis une petite peluche de tri ! De tri ! Marqué sur la carte ! J'ai trouvé quelque chose ! Je ne sais pas où se trouvent ton père et les autres, mais j'ai aperçu de grandes failles dans lesquelles je pense qu'on devrait pouvoir entrer ! Ok, donc c'est les destinations, on doit en choisir une ? Je vous ai indiqué sur ta carte, si on arrive à refermer les failles, on pourra peut-être sauver ton père et les autres ! Je suis sûr qu'on peut y arriver, toi et moi, tu es prête ! Let's go ! Votre altérèse, on n'y pensait pas ! C'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang ! Et pourtant, nous l'ont laissé faire ! Seule la princesse est en mesure de refermer ses failles ! Tout ce qui pourra permettre à résoudre la crise qui menace Hyrule doit être tentée ! Oui, parce que c'est la seule à pouvoir aller dans les failles ! Oui ! La princesse est de la partie électrice, dirigez-vous vers les autres failles ! Vous êtes le seul qui puisse... Qui sier ! Qui puisse y les renfermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur ! Ok ! C'est Ness, si vous le voulez bien, vous m'aideriez à essayer d'en apprendre un peu plus sur les failles ici, nous nous souviendrons la princesse à distance ! Oui, bien sûr, les investigations, c'est ma spécialité ! Votre altesse, il semble que les failles que le seigneur Tri a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo et dans les eaux de Giabulle ! Si vous avez besoin de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à me demander ! Votre altesse, je vous prie, retrouvez sa majestie de général et les autres ! Alors, tu veux faire faire le désert ou l'eau ? Ah ! J'ai oublié qu'il y a quelque chose... L'épée qui vous dédaillait, je pense qu'il n'est pas encore à être renforcée ! Ah ! Ah ! Et ça se trouve, c'est ça ! Ah, c'est ce qu'on a trouvé ! Ouais ! Les morceaux, là ! Ouais ! Vas-y, parle de lui ! Ok ! C'est marrant parce que c'est vraiment un mélange de Breath of the Wild ! Ouais, l'interface et tout ! Ouais, ouais, ouais ! Ah, un fragment d'une rêve pour prêter très particulière ! Oui, donc c'est bien ça ! Il y avait un effet républicif sur les monstres qui sortent des failles ! Mais, vous en avez ? Bah oui ! Mais oui, ça m'énervement un peu ! Le mis neuf fragments de puissance ! Ok ! C'est ce qu'il y a que j'ai dans votre village du Sud au cours de mes recherches sur les failles ! Link a appris à maîtriser l'épée et de mon côté, j'ai continué à la renforcer et à l'aide de nouveaux fragments de puissance ! J'ai créé la machine que vous voyez là spécialement pour ça ! Ok ! Ah bien, regardez, on dirait que l'épée s'est affaiblie ! Mais en la renforçant, je devrais pouvoir le rendre sa puissance d'origine ! Si vous pouvez essayer des fragments de puissance, on peut essayer de la renforcer si vous voulez ! Bah vas-y ! Renforcer les armes ! Oui ! Ah ! L'épée et la jauge ! Ah ! Est-ce qu'on attend pour la prochaine fois ? Parce que la jauge s'en fout un peu ! Ouais ! Parce qu'au final, il y a assez de lapses de temps ! Oui, oui ! Oui, si tu gères bien, ça va assez de lapses de temps ! Ok ! Bon, on va attendre les 5 ! Voilà ! Les failles sont apparues, je reste ici ! Ok ! Alors, les grandes failles, j'ai vu discuter ! Du coup, les deux... Oui, donc ça c'est ce qu'il avait dit ! Alors, le désert Gerudo ! À l'est d'ici, c'est une contrée inhospitalière où quand il y a un soleil de plomb, il se déchaîne des tempêtes de sable ! Ça va, le cœur du désert... Ok ! Ouais, c'est un peu marrant parce que c'est pareil, ils ne te donnent pas le... Oui, oui ! Ok ! Et du coup, les zones, c'est à gauche... Habité par les Zora ! Ah non, c'est au nord-est ! Non, mais quand même, c'était au nord-est ! Est et est, les deux ? Moi, je leur ai dit que c'était là et là ! Non, ils sont trompés, alors ! Attends, Zora ! Attends, nord-est ! Nord-est ! Mais du coup, est alors ! Et sud... Ils sont gourés ? Ils sont gourés, ouais ! Si je regarde la map, on est d'accord ? Oui, oui ! Moi, c'était à gauche, ouais ! À l'est d'ici... Et au nord-est ! Au nord-est ! Oui, donc là ! Bah, je pense que tu vas à celle-ci ! Bah, ils sont gourés à l'est alors que c'est... Oui, 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 oui ! Donc, on va aller dans le désert, ça ! Ouais ! À gauche ! J'ai eu peur au début, je suis pas fou ! Du coup, c'est une zone qui est nouvelle, puisque ici, avant, c'était... Ah bah oui ! On a le portrait de Zelda, il est affreux ! Le portrait de Zelda ? Oui ! Rechercher... Ah oui ! Je comprenais pas ! Ah oui, il est affreux, ouais ! Ah oui, il est, ouais ! C'est on dirait à moi qui dessine ! T'as tellement envie de taper avec une épée, mais tu peux pas ! Ah ! Bah, du coup, c'est... Pour moi, c'est le... On a pas lui ! Allez, du coup, tu vois, lui, il est vraiment abattable, hein ! Parce que là, il va aller sur ça ! Alors que c'est sur l'eau, enfin, non mais... Ah bah oui, du coup, ça nous ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Eh, mais ça y est, on n'a pas joué deux heures ! Ça y est, vous avez memorisé l'Octo-Rock ! Et je crois qu'ils sont ultra bien ! Parce que regarde, si je me trompe pas... Euh, là... C'est pour ça ! Ok, bon... Direction... Bon, je sais pas eux, mais c'est pas de nouveau ! Ouais ! Je pense pas qu'il y a un grand intérêt ! Oh, c'est trop ! Ils sont mignons ! Ah, mais c'est un... C'est un monde ! Ah, lui, 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 il faut l'avoir ! J'ai juste essayé de... Allez, petit ! Ouais ! Ah non ! Il y en a de fort, après, non ? Ouais, ouais ! Tu l'as eu ou pas ? J'ai déjà fort ! C'est bon, tu l'as eu ! Ah, c'est bon ! Euh... Il faut juste une une face un peu à tout ! Au fur et en mesure... Ah oui ! Ah bah non, c'est bien ! Je crois que c'est... Non, c'est j'ai eu ! C'est j'ai eu ! C'est quoi ça ? Le corbos ! C'est comme Pokémon ? Ouais ! L'évolution de Cornèbre ! Ça passe ! Bon bah... Ok, 50 rubis, c'est pas mal ! Bon, je pense qu'on est large en revue ! Ça va aller le coup pour 50 rubis ! C'est juste là, alors ? Bah là, déjà, tu... Ouais ! Mais c'est vrai que c'est pas bête, ça ! Parce que j'ai plus beaucoup dit... La technique ! La technique ! Est-ce qu'il fait chaud dans le désert ? Genre, il faudra un... Bah, je sais pas en fait ! Je pense parce que... Vu que tu peux faire des trucs... Tu peux avoir des tenues ? Non... Euh... De la cuisine ! Ah, très bien ! C'est ça, pour se regarder... Enfin, pour se téléporter ! On va dévoiler la zone ! Ok, on est bien sur le bon truc ! Il a l'air d'être très grande la zone ! Ouais, bah... Jusqu'à temps qu'il y arrive... Ah oui, mais c'est comme... Bah... Mais oui, c'est Bresso The Wild ! Alors, j'ai vu un truc ! Je suis pas avec d'un truc ! Ouais... Non... La zone... Du jeu, elle fait 8 fois celle de Link's Awakening Grandmaster ! Ah oui, elle est gigantesque ! Désert Gerudo ! Bah, y'aura... Oh ! C'est trop bien ! C'est trop propre ! Qu'est-ce qu'il te dit ? Il y a sûrement un coin de faille, quelque part où je pourrais créer une entrée ! Mais ce désert est immense, comment on va s'y prendre ? Si on commençait par chercher les alentours de la grande faille ! Ok ! Non, ça y'a pas de gestion de chaleur ! Oh ! Il est trop bien, lui ! Petit scorpion, là ! Bon, je vais faire vraiment l'attaque suprême ! Je suis exténuée ! Ah, bah c'était un truc... Mais combien de ces monstres, il va falloir qu'on batte ? Je suis exténuée ! Elles font trop bien les guerrères Gerudo ! Je sais, mais si on continue comme ça, la grande faille devrait finir par rétrécir ! Ensemble, on peut y arriver ! Il faut refermer cette faille pour récupérer le Sanctuaire Gerudo ! Ok, donc le donjon, ça va être le Sanctuaire Gerudo ! Trop bien ! Let's go ! Je pense qu'il a coûté Charlu, non ? Tu manges ? Un rapion ? La rue Roda ! Oh ! Un nouveau ! Pokémon ! Attrapez les tous ! Oui, c'est un peu ça ! C'est un peu Pokémon aussi, tu vois ? C'est un Piranha des sables ? Un... Piranha des sables ! Piranha des sables ! J'écris le feu ! Des fois, il ne faut pas chercher trop trop loin parce que sinon tu perds, tu vois ? Par contre, ouais, moi et ça, voilà, je vais voir la map ! Ah, il y a une petite faille là-haut ! Est-ce que c'est par là-haut ? Ah oui, de toute façon, il fallait voir les petites failles et les grosses failles ! Oh ! Ok, donc là, tu vois ? Ah, ouais, mais tu vois, ça va se reconstituer et je pense que ça sera un truc bonus ! Ah oui, c'est possible ! Donc ça, c'est une petite faille ! Une petite faille pour une petite quête ! Ah oui, j'ai pas vu le... Non, c'est pas là le Loisis à Loisis après ! Non, pour l'instant, il faut que tu ailles à la faille ! Oui, mais on passe devant ! Là ! Oh, c'est trop bien ! Un truc pour téléporter ! Donc, un petit oasis ! Ouais ! La balise a été en Roisis ! Ah, mais on voit les formes des zones qu'on débloque ! Mais je te l'ai dit dans la première vidéo ! Qui se fait tout est prédécouplé ! Non, je t'écoute pas ! Ça, alors, c'est pas souvent qu'on croise des hyliens dans les déserts guérido ? Non, je t'écoute pas ! Il y a une chercheuse guérido qui fait des trucs bizarres dans la tente là-bas ! Les temps sont durs avec les failles et tout ça, mais peut-être que pour lui donner un coup de main, ça sera l'occasion de souffler un peu ! Donc, dans la tente ! Ouais ! C'est quoi ça ? Du coup, elle a peur ! Je fais du travail, là ! Où est-ce que je voudrais être... Oh ! Il y a une quête secondaire ! Mais c'est comme l'embrasse de vol ! Attends, mais c'est l'embrasse de vol ! C'est l'embrasse de vol, non ? Si même Facette, la conseillère de la chef, ne sait pas où il y en a, ça veut dire qu'il faut chercher dans les coins où personne ne le saura jamais ! Ah, désolé ! Moi, c'est Tour Mali ! Je suis chargée de monter la gare dans l'Oasis ! En fait, c'est en plus de monter la gare, on a confié une autre mission importante ! C'est une voyageuse, non ? Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander ! Est-ce que tu as déjà vu des dalles volantes ? Selon une de mes supérieurs qui a mal étudié la question, les Gerudo s'en servaient comme piège parfois ! Autrefois, j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai rien trouvé qui y ressemble ! J'aurais besoin d'un petit coup de nom ! Ah ! Faut le trouver, le mémoriser et le mettre devant ! Ah ! Ah, c'est pas mal ! Il est trop bien, lui ! Bah oui ! Dans cette branche locale du bar à smoothies ! Ah, tu fais des smoothies ! Les boutiques de rêves peuvent créer eux-mêmes de délicieux smoothies ! C'est vraiment facile, je suis déjà deux années et demi ! Je veux créer... Pommes raisins... Préparez un smoothie ! Ça coûte 10 ! Alright, c'est pour ça que tu aupournez... C'est noté ! Un peu de truc, un peu de subidule-là et nos soupçons d'ingrédients secrets ! Bibibibibi ! Et voilà ! C'est prêt ! Oh mais c'est trop chou ! Un multi-smoothies potentiaux ! Tell le coup, tu as en anglais ? Boissons ! Merci ! L'inutile composition de ce que tu viens de préparer la prochaine fois, tu pourras préparer ça directement depuis ta recette. Il y en a sérieux ça a demandé, je viens de voir ce bar. Et pour couper l'herbe sous le pied de tout concurrent potentiel, nous sommes en train d'ouvrir des bars partout à Régule. Mais avec tout ça, on n'a plus le temps de développer de nouveaux smoothies. C'est un ingrédient, des fois créer de nouvelles combinaisons. Si tu pouvais prendre 10 recettes, je serais très reconnaissant. On t'en récompensera. Les frangins ont ouvert des sucurs sels du bar à ce monsieur 4 points du monde. Ils rassemblent des ingrédients un peu partout pour préparer la boutique mère. Tu te trouves dans notre village. Smoothie mania. Tu les crois, je n'hésite pas à leur parler. Oh mais du coup, tu as des pices, on veut plus de recettes. Et le coffre, tu as du coup, attends, faire boisson. Un smoothie, ça te donne de six heures, c'est marrant. Et le coffre, tu ? Je pense que c'est le sien. Ah non. Ah, il y a des ingrédients. GLAGLA. Ok. Tu veux essayer une autre recette ? Vas-y. Vas-y, tu choisis, tu me dis ce que tu veux mettre. Alors, je veux un smoothie. Un smoothie. Moi aussi. Bah, le truc GLAGLA avec du sel. C'est toi qui a choisi. Bi-bi-bi-bi-bi-bi. Un smoothie cactus salé. Mais il y a combien de recettes du coup ? Mais il est trop bien. Ah, tu peux en faire plein à la suite. Ouais. Ah, résistance au feu. Ah non, il y a aussi bien résistance. Ok. Bon, je vais aller là dans la tente. C'est là où on doit aller pour la quête. Hein ? Ah, mémorisé. Ah, un boli. Un plus boli. Un limoé. Un limoé. Ah, mais il se trouve que tu récupères plus de cœur. Ah, mais je viens de l'aider. Et le masque. Tu t'intéresses à mon éventail ? Si tu le veux, je pourrais peut-être te le donner. Mais avant ça, il faut qu'on parle. Ah, il y a un chat. Mou ! Bienvenue dans le laboratoire des mangue armeaux. Ici, on étudie toutes sortes de végétaux et de méthodes de cultivation pour se prémunir contre de plusieurs pénuries alimentaires. Mes recherches actuelles portent sur les mangue armeaux. Fini en quoi que j'ai réussi à mettre au point des graines de mangue armeaux. Le résultat est prometteur. Je pense que cette nouvelle variété pourrait aider beaucoup de gens à faire face à la mire pour le soignement. Il y a juste un petit problème. Les plantes que je les ai poussent très vite, mais aussi à des périodes très rapidement. Après, je n'avais pas le temps de récolter les fruits. Or, sans manque, impossible de collecter des données et sans données, pas de financement pour mes recherches. Ok. J'ai donc décidé de faire appel aux volontaires désormais n'importe qui peut aider. Ah, c'est un mini-jeu. Ah, une bonne pierre-voix de suffit. Oh, c'est un mini-jeu. Bah oui, il y a des mini-jeux, du coup. C'est bon, c'est bon. Il faut descendre en bas et tu récoltes plein de... Ok. Ok. 40. Ok, c'est merci. Là. Là ? Il faut attendre. Ah oui. Attends, le problème, c'est qu'il va falloir un lit. Pourquoi ? Pour monter. Ah oui. Ok. Ah, mais du coup, elle va t'offrir les pouveurs d'ail. Ok. Fuit, vite, vite, vite. Je pensais qu'il y avait un niveau 2 où tu vas en haut. Il n'y a pas de temps en fait. Oui mais il y a un niveau 2 où tu vas construire pour aller en haut. Ah si il y a du temps parce que le fruit périt. Si t'attends trop longtemps. Grâce à toi j'ai pu collecter plein de précieuses données. Merci je vais te donner un lot de mangas, un mot bien fourni pour faire des smousses. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire une récolte pareille. Je ne m'attendais pas à tomber sur une telle pro de la récolte. Elle pourrait peut-être dire quelque chose d'un peu plus dangereux. Grâce à la prochaine fois. N'hésite pas à me voir quand tu veux. Du coup tu peux redire ? Oui mais son casque. Grâce à la supérieure justement. Ça va être dur. Ça va être genre beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a des feintes. Ah oui. Ok. Ok. Ou alors c'est si t'attends un petit peu. Ok. Ok là ça se voit. Un pro de la cueillette Guigui. Au moins ça. Moi je veux l'éventail et ça va être sûrement utile. Ah ! Oh non ! Je t'ai dit que ça ne partait vite. Ah juste juste piquer. Ah c'est bon. Ah oui ouais c'est bon. Eventider que j'ai gagné autrefois un concours de danse. C'est un objet je pense à porter. Ok. Oh oui il est trop bien. Eventider. Fais des plumes. Il suffit de tenir la main pour avoir l'impression de rayonner. Je prends aussi quelques mangues. Ok. Ok. Non je pense que c'est un truc de quête. Pourtant c'est dangereux. Ok. T'as revuver la flamme de la science. Insta je réalise l'explorer tous les pensées de mangues armaux. Je vais développer une variété encore plus impressionnante tu vas voir. Ah ! Donc là ce sera plus longtemps après. Le truc c'est que j'ai eu un objet. Ah non c'est pas tenu t'as raison c'est sur moi. Oh ! Ah ! Amiibo ! Amiibo ! Amiibo ? Ben on pouvait pas faire ça parce que j'étais dans le truc sauvegarde tout à l'heure. Des peaux de nectar. Ouais. Alors on a regardé je crois que tu peux en faire 3 par jour. Donc ça va aller vite hein. Oh ! Des œufs d'or ? Et je crois que... Et après plus loin t'as des tenues. Des pommes. Et je crois que si j'en fais un autre c'est fini tout. Ben vas-y essaye. Le petit link là. Voilà. Ah oui. Ok. On reviendra demain. Et du coup ça va donner... On a eu... Des quelques trucs sympathiques. Ben non mais les œufs c'est quoi ? Un œuf rare brillant. Utiliser une préparation qui augmente beaucoup l'effet des œufs d'ingrédients. Ah donc c'est-à-dire qu'il faut faire genre... Ben la mangue avec ça. Ouais c'est ça. Et du coup on a ça ? Oui. Quoi ? C'est pas comme objet ? Je sais pas. Peut-être un objet de quête. Peut-être un objet de quête parce que sinon il te dirait pas euh... Ok. Ah. La faille. Un endroit assez stratégique je pense. Ah. Il y a le palais là-bas. On va aller voir. Tiens on va débloquer ça. On a toute une zone. Ouais. Ah ouais. Il y a encore une petite faille. La valise a été enregistrée. Depuis la carte. Ok. Ah. Encore. Ah le pot. Encore un pot. Dis-moi est-ce que je crois au fantôme tornade retrouvé au cœur de mon tempête de sable et j'ai été poursuivi par une tornade. Je ne pouvais pas voir clairement à cause de la tempête mais je crois bien que cette tornade avait un visage. C'est sûr que c'est un fantôme. C'est réel ou j'ai bien rêvé ? C'est marrant c'est un peu comme des œufs. Ouais franchement c'est... C'est trop bien. Ouais c'est une bonne surprise. C'est-à-dire qu'on pourra aller faire des quêtes bonus quoi. Le jeu ne sera pas fini quand on aura fini. Oui. Il faut que j'aille tout faire. C'est quand même ultra cool. Le pot Gerudo. Toujours attendu là. Ok. J'ai une boutique au-dessus peut-être aussi. Donc là on a la cité Gerudo. Ouais. Bah là je peux allumer ça. Ah bah oui. Une boutique. Oh ! Oh ! Sandale Gerudo résistance au sable mouvant. Oh ! C'est cher hein ? Je peux pas lui vendre des trucs. Je peux lui vendre des trucs au pire. Bah les smoothies ça se trouve ça vaut cher. Bah les smoothies ça se trouve ça vaut cher. Bah on va garder le résistant au feu. On va les acheter je pense hein. Bah ouais vas-y. Les manques tu peux les vendre aussi. Ouais il faudrait faire des smoothies du coup. Mince. Bah je vais donner l'autre smoothie aussi. Bah on va faire des smoothies on va revenir. Je suis bien. Ok. Mission. J'espère une mention de moi. Hop 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 hop. Et cours. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a que ce regard ? Je te défie on va jouer la chat. On va jouer la chat. C'est parti. J'entraîne la soldate. Quelle secondaire ? Ok. Tu vas me mettre à courir. Si tu arrives à me toucher tu vas gagner. C'est pas un cache-cache. Ah oui c'est un chat. Oui c'est un chat. On va pas parler de cache-cache. Bon bah c'est facile non ? Comment ? Parce que tu avais pour être assez rapide il allait y avoir une erreur. C'est quoi ? Bah c'est un des fruits je pense. Ma foi aussi tu es très agile on dirait. Ok. Ouais ouais. C'est des petits trucs vraiment annexes. Du coup tu termines la guette ? Ah oui. Quel secondaire terminé ? Tu en as du courage d'avoir traversé le désert. On va faire un quotidien. Oh. Ça devient un chemin après tout. On a des boules de plantes sèches. Ah oui. Ah oui. Alors j'aime en place les brises dès qu'on les touche. C'est pour ça que... On ne peut pas les toucher. J'aimerais vraiment pouvoir en observer une. Tu vois que tu pourrais en amener une ici. Il faut vraiment une boule. Ouais c'est des petits trucs en fait. Ouais ouais c'est ça. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Ça va être l'arène. Les failles du désert-gardeau ne montrent aucun signe de rétrécissement. Vraiment ça commence à devenir inquiétant cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez ? Les étrangères comme vous ne sont pas autorisées à entrer. Ne reste pas là, va voir ailleurs. Ok on peut pas rentrer. Ok je peux pas y aller. Il y a un truc pour se garder déjà là. Ah oui. On découvre la faille. Mais il y a des monstres non ? Donc entre elle est par là. Ah bah l'entrée est juste là. Ah oui bah oui. On est tombé. Bah je vais peut-être acheter les sables au mouvement avant non ? Oui vas-y ouais. Je vais juste vérifier mais normalement c'est juste là. Oui voilà. Ah oui. Mais en fait il suffisait d'y aller au bon endroit. J'étais trop loin. Tiens. Je sens la présence de mes compagnons. Et je pense que tu débloques toute la zone. Et après tu peux aller faire les quêtes en mode ils vont te sauver. C'est un peu l'inverse j'ai l'impression. Quoi ? Là dessous il y a un endroit où je devrais pouvoir créer une entrée. Allons-y Zelda. Là dessous ? Ah oui. Tu ne peux pas me suivre ? Comment on va faire ? Ah. Si on se demandait à cette personne là-bas. Peut-être qu'elle connait un moyen de se rendre sous le sable. C'était bien là. On a trouvé le bon endroit. Oui c'est ça. Vous avez miné ? Un truc... Un tampon ? Ah. Le rond dans les ailes il y a toujours des trucs comme ça. Ah. C'est une gueule. Ah mais oui on le voyait voler lui. C'est un oeuf. C'est un tampon. Ah oui il a une tête de tampon. Mais oui. Salut moi c'est Tampon Man. L'homme tampon pour les intimes. Les tampons c'est ma vie. Je suis le plus grand spécialiste hérule en la matière. Tu vois cet élégant de table en pierre ? C'est une station de tamponnage. Ah il faut toutes les trouver. C'est loin bien un tampon. La sensation de devoir accompli quand on appuie délicatement sur sa tête fraîchement trempée dans l'encre. La superbe image qu'il laisse immanquablement derrière lui en souvenir. C'est du bonheur. Imagine qu'on te propose de parcourir le monde à la recherche d'un tas de tampons incroyable. Ça c'est très japonais. Très japonais. Ça c'est trop bien. Ah ouais c'est trop bien. Un rallye tampon. Un rallye tampon. Ok. Aux quatre coins du coup. Alors j'imagine qu'il y a une perte d'envie de ça. Absolument. Allez c'est parti. Je la laisse servir. Et j'ai exactement ce qu'il te faut, une carte à tamponner. Il est trop chou. Il est trop bien. Tampon Man. Ah yes. Vous avez obtenu la première carte à tamponner. Destinée aux intrépides qui viennent de se lancer dans l'aventure du rallye tampon. C'est le cas de faire par Tampon Man. A présent il est utile d'attendre plus longtemps fait au plaisir. Tampon. C'est lui. Il y a la même chose dans les stations de... Ok. Je passe dans les stations un peu partout mais il n'y a ni sous l'eau, ni à terre de bâtiment, ni dans les grottes. Donc c'est toujours sur la rave. Ok. Si tu arrives à roublier ta carte à tamponner, je te donnerais un petit quelque chose. MDR. Franchement si tu te donnes le chapeau tampon là... Ah oui ça se trouve. J'achète. Ok. Merci. Tu m'étonnes merci. Ah oui il n'y a plus de batterie c'est vrai. Il n'y a plus de batterie. Bon moi laissez-vous on va aller parler à l'autre là. Ca se trouve moi je pense que dans la carine il y aura des sols mouvants. Tu penses ? Tu te diras heureusement que j'ai pris les sandales. Moi je pense que c'est utile si. C'est une image qu'on ne les voit pas sur le perso. On les voit pas hein. Non. Tu ne veux pas l'attaquer lui parce que c'est un monstre. Ou bataque comme ça se suit. Et t'as un truc ? Je vais mourir. Mais c'est les zombies c'est impossible je vais savoir. Ah c'est impossible. Oh non. Il y avait un coffre juste à droite. Oh si c'est bon. Oh let's go. Oh je suis là. En plus. C'est sûr tu l'auras loupé. L'écho de l'effroi. C'est un 3. Donc là tu peux prendre un smoothie pour régénérer tes... Oui je pourrais. Ou prendre le lit cher. Ou le lit cher. Ça va l'air. Ça va ouais. On pourra s'acheter de l'eau si on a ça. Il est trop bien le petit zombie là. T'es qui toi ? T'es pas une Guerrudo en tout cas. Tu vas aller sous le stand désolé ça va pas être possible. Passer les autorisations de la chef des Guerrudo. Y'a rien à voir. Je crois pas qu'elle sera entrée. Ya ! C'est quoi ce cri ? Il s'est passé un truc non ? J'irais bien voir mais je peux pas quitter mon poste comme ça. Ah ! Quelqu'un s'est effrondré là-bas. Bah c'est elle non ? Bah oui. Oh il est trop fort. Il est fort hein. Oh il donne des... Ah oui oui. Ah il est trop bien. Oh il est trop fort. Bah il avait l'air giga fort hein. Hein ? Les monstres ont disparu ? Est-ce que par hasard c'est toi qui les a vaincus ? Et bah ouais. Tu as vaincu seul les monstres qui me donnaient tant de mal. Merci tu m'as sauvé la vie. Ah oui je ne peux pas encore présenter. Je suis le chef de Yerudo. Ah je suis capitaine de la garde de Yerudo. Et tu es ? Oh c'est Zelda ! Oh je pense que c'est Zelda. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Oh je vois les failles. Tu voyages pour les refermer. Très intéressant. Tu peux les refermer ? Pour tout te dire ces failles nous causent bien des problèmes à nous aussi. On nous a dit qu'elles disparaissaient sur les mines et les monstres mais ça m'a du tout l'air de marcher. Non seulement elles sont encore là mais en plus de nouveaux monstres en sortent sans arrêt c'est sans fin. Si on pouvait les refermer on aurait plus besoin d'aller tous les jours au casse-pipe. Des Zelda, tu crois qu'elles sauraient comment on peut se rendre sous le sable ? Qu'est-ce qui t'arrive Zelda ? Attendez-moi. Quoi ? Tu veux te rendre sous le sable ? Le Sancteur Yerudo se trouve sous terre. Est-ce que par hasard tu pourrais refermer la faille si tu t'y rendais ? Oui. Il y avait une entrée de vers le Sancteur Yerudo ici avant. Mais elle s'est ensevelie sous le sable plus personne ne peut entrer. Pour que tu puisses te rendre sous le sous-sol il faudrait désensabler l'entrée. Je vois. C'est pour refermer la faille que tu veux te rendre sous le sable n'est-ce pas ? Je vois. Bien, dans ce cas je vais discuter avec notre chef. Tu m'as sauvé la milice donc je tutoie bien ça. Et puis si on arrive à refermer les failles, finis les combats sans faim et les blessures. Zelda, retrouvons-nous au palo de la cité Yerudo à l'ouest de l'ici. Donc Gyo fait toujours tout avant. Bah non, parce que du coup après j'ai juste MTP. Ok. C'est cool. C'est stylé moi j'aime bien. C'est stylé, c'est ultra stylé ouais. Hop là. Là j'ai juste MTP. C'est téléporté. Ouais le design tout. Ouais ouais ouais, les quêtes c'est trop bien. C'est genre un mini Breath of the Wild. Oui c'est ça. C'est trop cool. On en a pas réussi. Et maintenant on peut rentrer. Oh. Ça c'est pour l'entraînement. Ça ressemble tellement au reço de Joel. Ouais c'est… C'est… Ouais. C'est trop cool. Un myriade de monstres sont soumis à sortir par cette entrée. sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. C'est quand même facette. Pas de moi Damselam mais… Tona je ne comprends que trop bien ton inquiétude pour nos soldates. Chaque fois qu'on me rapporte une soldate a été blessée, je le ressens dans ma chair. Mais… Oui. As-tu vu des propres yeux cette hyène refermer une feuille ? C'est bien. Tu viens à peine de la raconter et pourquoi devrions-nous la croire ? On va refermer la petite, ça se trouve avant. Ah oui. Damselam, je pense qu'il est inutile d'en dire davantage. Nous n'avons pas de temps à perdre avec cette étrangère. Je vous prouverai qu'elle est digne de confiance, c'est une perte de temps, cette hyène vous dupe, c'est évident. La dame a souhaité la vie, je ne vous permets pas d'inciter de la sorte. Si elle dit qu'elle peut refermer les feuilles, je vous prouverai que c'est vrai. Pas contente ? Non. Vincre toujours plus de monde ne les aidera pas à refermer la feuille, Tona a raison. Pourquoi est-ce que personne ne la croit ? Il faut ressortir. Donc je pense qu'il faut faire une petite feuille. Vous, Liliane, la dame Tona a laissé un message pour vous tout à l'heure. Elle a dit qu'elle se rendait à l'Edoisie de sa l'Est et qu'elle voulait que vous le réveillez. En effet, elle est tout droit vers l'Est. On l'a fait, ça ? Oui, c'est ça. Donc tu as fait tout avant. Mais non. On est passé devant, c'est normal. Oui. Ok. Je vois. Aucune des failles n'est encore rétrécie. Merci pour ce rapport. Reposez-vous bien et retournez pour suivre votre inquiète. Ok. Allez, on discute là-bas. L'eau de cette oasis est vraiment belle, tu ne trouves pas ? Ça éveille en moi beaucoup de souvenirs. La chef, c'est là que ma mère a beaucoup joué avec moi à cet endroit même. Elle me disait souvent d'avoir un cœur aussi pur que cette eau. Je me suis aussi beaucoup entraînée ici avec Facette parce que ma mère était très prise par ses fonctions de chef. J'ai été élevée comme les autres à vrai dire. C'est grâce à ma mère et à Facette que les Gerudo sont ce qu'elles sont. Je respecte énormément toutes les deux mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle laisse se pourrir la situation comme ça. Dis-moi Zelda, est-ce que tu peux vraiment refermer les failles ? Dans ce cas, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prouver à la chef et à Facette que ce que tu dis est vérité ? En ce moment dans le désert Gildo et en plus de la grande faille du sanctuaire, il y a trois autres petites failles. J'aimerais que tu ailles les voir de plus près. Qui sait, peut-être que tu réussiras à les fermer. Alors les ruines au sud d'Oasis, la grotte du repos des ancêtres et le désert du sud de la cité. Bah dans les ruines non, c'est celle qu'on voyait qui était au-dessus avec les petits morceaux je pense. Ouais, bah t'as pas besoin de donner des détails du coup, si tu sais où est-ce. Ah non c'est les détails, ah oui pardon. Bah de toute façon on les voit sur la droite. Ouais, et si tu parviens à refermer, ok. Donc moi j'aurais été sur celle-ci. Ah oui, il y a celle-ci et aux ruines. En bas à gauche. Ah bah il y a celle-ci. Non. Ah non, elles sont là les failles. Là, là et là. Bah tu peux te TP déjà à la cité. Bon on va faire celle-ci. Faut pas faire les trois, si ? Je pense aussi qu'il faut faire les trois. Faut faire une des trois non ? Non, tu penses qu'il faut faire qu'une ? Je sais pas. De l'eau. Rue ! Nous étions en train de patrouiller autour de la faille, mais alors que nous combattions les monstres, nous sommes tombés à court d'eau. Et voilà le résultat. Alors ils sont à 10 mètres de la cité. Oui mais en version shibi, c'est plus long. Vous avez des petites jambes. Des petites jambes. Donc c'est loin. Il suffira. Tu voudrais bien aller préparer un smoothie qui a que sa barre un smoothie ? Ok, j'espère que j'en ai. Mais je suis pas sûr. Je les ai pas gardés je crois. Si, t'en a un. Ouf ! Je revis. Bah c'est pas très grave parce que c'est un salé. Alors du coup t'as soif et tu bois un truc salé tu vois. Oui c'est vrai que c'est pas, ouais. Mais bon c'est pas grave. Ouais mais comme c'est un truc sucré. Ça passe. Non mais ça l'est sucré du coup ça l'équilibre. On retourne à leur vis, à plus tard. Mais attends mais on doit pas former la faille non ? Si si. Un possible de créer une entrée signe, il y a aucun nombre qui conviennent. Ok. En fait faut juste qu'on aille. Il faut qu'on aille voir chaque truc. Pour savoir laquelle on va pouvoir former. Je pense que là c'est mort aussi. Moi je pense que c'est là. Elle a l'air bien excentrée tu vois. Bah fortement elle a l'air si c'est là. Bah let's go. Tu vas comme ça ? Roulons, roulons. Zelda vomi. Bah là pour le coup ouais. Tu fais ça pendant. Ne serait-ce que 10 tours c'est finito. Ah ! Oh là. Ah très bien. C'est trop bien. Ah ouais c'est les monstres tornades. Ah. C'est ce qu'il disait. C'est les petits tu sais c'est j'abus j'abus comment il s'appelle là. Les noms. Le dieu de l'été dans le monde du hacker. Ah oui oui oui. Raffalou. Oui c'est le nom de Pokémon. Ils ont enlevé des idées à Pokémon. Pokémon de type tornade. C'est les bobines ? Non c'est d'autres. Des porbines. Presque pareil. C'est ça cause un. Donc là c'est un truc en plus. Ok. Donc ça on ira plus tard. On essaie de se concentrer un petit peu. On s'en avance pas beaucoup là. Et qui va n'importe où donc c'est bon quoi. Ah. Il y a une entrée. Ouais là ça me paraît pas mal. Là ça me paraît bien. Quelle poisse les flambeaux sont éteints. T'inquiète. Sauf qu'il faut que tu les lances. Bah non. Ah bah non. Ok. Tu les rapproches ? Mieux. Oui. Ah je peux pas. Tu peux pas. Donc faut que t'ailles euh. Ah bah là le gros caillou. C'est du tout une entrée. C'était ça. Tu peux passer par en bas. Oh. Des rototopes. Des taupes. Ça va mèche. Oh. Il est rentré dedans. 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 C'est vachement plus facile. Bah ouais. Trouilleur. Trouilleur. Voilà. Et hop. Ouais c'était pour voir ce que ça faisait. Tu l'as fait juste avant. J'avais envie. Ah ok d'accord. Donc on passe en dessous et on va ressortir de l'autre côté. Les cailloux. Les cailloux. Non. Bah. On est coincé. Ah la toupe. Elle fait des trous. Oh punaise. On est trop teubé. Ah c'est trop bien. Ah punaise. Ah c'est trop bien. Ah ah. Ah c'est trop marrant. On est trop nul. Mais en plus la solution est toujours avant. Ah on est trop nul. Ah ouais mais tu m'as vachement aidé. Bravo. Ouais mais je t'aiderai tu verras machin. Super. Merci. Merci de ton aide. Merci beaucoup. Alors on va peut-être aller tout en bas parce que je pense que là c'est pour revenir je pense. Voilà tout à droite c'est pour aller. Bah de toute façon on va devoir repasser. Oula. Le TP c'est bizarre. Dégage. Ah un 9. Ah un 9. Ok. Un 9. Je pense que c'est vraiment rare. On va les garder et on nous dirait ce que c'est. Ah le TP c'est bizarre. Ah le TP c'est vraiment pas top. Ah le TP c'est bizarre. Ah le TP c'est vraiment pas top. On monte. Et là on revient du coup à droite. Là où il y a le... Ouais. Mais... Elle était là tout à l'heure elle ? Non. Oh ! Comme c'est apaisant. Je ne t'avais pas encore jamais vu ici. Dis moi merci d'avoir allumé ces flambeaux. Le feu des flambeaux apaise nos coeurs. Oui. Va dire à cette jeune soldate que tout va bien à présent. Ah ça va. Ah oui. Tu as allumé les flambeaux. Oui. Mais c'est vrai. Mais je t'ai disparu. Mais oui. C'est toi qui a fait ça mais comment tu t'y es prise ? Attends mais... Alors j'ai utilisé une taupe, une araignée... J'étais dans l'attemps mais alors je ne savais pas qu'il y en avait là. Et la guerrille qui était près l'attemps elle avait un message pour moi. Il pensait qu'il y avait que moi dans cette grotte. Il y a un truc pas net là. C'est un sacré coup de main que tu m'as rendu. Je suis sûre que nos ancêtres aussi se réjouissent. Merci. J'ai évoqué un endroit où je pourrais créer une entrée. Ok. Donc c'est pas cette faille. C'est un fantôme du coup ? On a fait tout ça pour rien. Tout en bas. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Ah si on a une Renée Latteau. Oui. C'est... 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 Non, non, pas... Les gens le rendent dans la tête sinon c'est une faute. Ah ? Ah ? Ah, pas mal. Tu peux la pousser. Fais-y moi. Toi t'es un petit. Y a un mélange. Y a un fois tu me dis des trucs. Ouais, sur les taux c'était pas terrible hein. Sur la taux c'était pas taux. Non la taux c'était pas terrible du tout. Bah ! Ah ! C'est donc lui alors. Décidément. Décidément. Décidément il sent à rien. Décidément c'est surtout que... Ah ! Ok. Faut qu'il fonce dessus. Ouais. Donc il est... Ah ! C'est ça du coup partout dans le desert c'est lui. Ah ! C'est pas terrible. Ok. Mais il y a aussi une porte là. Alors je pense qu'on fait laquelle en premier. Bah c'est lui ou ça va être une bonus. Bah comment t'es censé euh... Parce que la porte a été ouverte. Allez on va l'aider parce que là... On va pas l'aider. C'était bon. Ouh ! Elle était ouverte mais il y avait quand même du vent. Ah ! Une patate. Une pomme de pierre. Ah ! On était toujours heureux. Un rocher une patate. Ça fait une pomme de pierre. Très croquant sous la dent. Très croquant. C'est un peu fondant. C'est pas de la coque ça. Ok. C'est marrant. Non, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Ah ! Oh ! On peut en trouver comme ça. Oh ! C'est pas mal. Et en plus ça te régène tout ton truc. Oh ! Donc c'était très important. C'est marrant. Dès qu'on en a 10, faut penser. Vous nous rappelez dans les commentaires. Si jamais on oublie. La puissance. La puissance. On va aller chercher l'épée. Non. Augmenter l'épée. Augmenter l'épée. Oh ! Je m'en doute pas que c'était fait exprès. Mais j'ai dit, il faut peut-être l'étendre. Oh ! Il veut de l'eau. Attends. Il est pas en train en fait. J'ai beau les vacances, il est rien toujours. Ok. Non mais nous on est... On est Zelda. Quand on parle de l'eau, je ne peux plus bouger. Décidément. T'as un peu marre de cliquer sur... Non mais si, mais je l'ai fait trop tôt. Voilà. Ok. Mais surtout lui... Ah ouais non lui il est relou. Ah non ça va ça va. Mais alors l'autre il était invincible ou quoi ? Ouais c'était bizarre la première. Je suis épâtée, tu es très fort Bim. Bah. Tri s'est cassé. On s'inquiétait pour toi mais en fin de compte c'est toi qui nous a sauvés. On dirait que tu t'es débarrassée de tous les monstres pour le moment. Si seulement cette faille pouvait se refermer. Je suis épicée après tous ces combats et on nous reposait pour reprendre des forces. Merci pour le coup de main, on te donne une fière chandelle. On peut y aller ! Je ne crois pas que je pourrais en créer. Quoi ? Est-ce que tu as réussi à fermer une de ces failles ? Tu n'as pas pu en refermer aucune et tu n'arriveras pas à s'en entrer dans le sanctuaire. Dame Tona. Dame Facette réclame votre sens, elle voudrait savoir si vous avez trouvé la preuve que vous lui avez promise. Elle vous demande de vous rendre au palais avec Lilien pour lui faire un rapport sur la situation. Nous ne pourrons pas lui donner la preuve de ton pouvoir, nous allons quand même faire un rapport. Je pars pour le palais, rejoins-moi là-bas. Tout ça pour ça ? Vraiment pour rien là. Je suis déçu. Moi aussi je suis déçu. Je pensais qu'on allait pouvoir... Bah vas-y. Trop bizarre ouais. Ouais. Moi je pensais qu'on allait en fermer une quand même non ? C'était plus un peu du temps de jeu quoi. Avec des petites quêtes choupilles mais du coup c'était un peu bizarre. Alors Dame Tona, avez-vous une preuve que cette Iliane peut refermer les failles ? Non mais si vous voulez seulement écouter ce qu'elle a à vous dire. Vous êtes revenue sur la preuve que vous nous aviez promis ? Enfin il est évident que c'est impossible, cette jeune femme vous a dupé. Quand savez-vous ? Quelle raison aurait-elle de nous tromper ? Elle a tout fait ce qui était en son pouvoir pour me prouver qu'elle pouvait refermer ses failles ? Absolument tout. Vous pouvez réussir juste pour se moquer de moi qu'elle s'est rendue aux quatre coins du désert ? Je suis sûre qu'elle dit la vérité et je peux lui donner une chance de le prouver. Je ne veux plus faire que mes camarades soient blessées, je préfère faire confiance à Zelda et aller refermer cette faille avec elle. Quand il arrive, je suis prête avant d'assumer les conséquences. Chef, je vous en prie, laissez-nous désensabler l'entrée du sanctuaire. Tu crois en cette jeune femme au point de risquer ton honneur de guerrière ? Oui. Elle ne sera pas seule ! Comment ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Nous avons entendu votre conversation au chef Selam, Dame Facette. Cette hyène nous a aidé alors que nous étions attaqués. Moi aussi, elle m'a aidé dans la grotte. Et nous aussi. S'il y a une possibilité qu'elle puisse refermer les failles, alors nous l'aiderons. Nous aussi, nous combattrons aux côtés de Tamtona. Facette, tu as entendu nos guerrières et tu es certaine de ne pas vouloir écouter ce que Zelda a nous dit. Mais enfin, que dites-vous ? De tels propos sont indignes de votre fonction. Comment pouvez-vous ne pas voir que cette fille profite de votre faiblesse pour vous duper ? Garde, cette fille est une scélérate qui tente de tromper le peuple guerrido. Jetez-la en prison. Chef, c'est terrible. La faille qui se trouve dans les ruines du temple à l'est du désert guerrido s'est agrandi et plusieurs guerriers ont été engoutis. Conduisez-moi là-bas immédiatement. À vos ordres. Celle du temple, c'est la petite où il y a les petites structures là. Ah oui. Donc je pense qu'on va sauver ce truc avant, je pense. Tu penses ? Bah, je pense. Je pense. La faille c'est agrandi. Ah voilà, suivons-les. Ah oui. Celle-ci, voilà. C'est ça, celle où il y a le temple. Ah oui. Celle où je pensais dès le début, mais du coup on a dû faire les trois avant. Donc là on va pouvoir y aller et montrer à tout le monde qu'en fait on y arrive et du coup ils vont nous aider. Voilà. Ok, bon on va aller faire ça. Bah ouais. Poup, pou, pou. Ah oui, il y a un point. Les camarades sont à l'intérieur de cette faille. Attention, ne vous approfiez pas trop. Il faut les sauver, mais comment ? Comme tu l'avais conseillé, nous avons affronté les monstres sans relâche. Alors pourquoi la faille c'est-elle agrandi ? Nous n'avons sans doute pas encore suffisamment vaincu. Dames et lames, cet endroit est dangereux. Rentrons au balai pour revoir notre stratégie. Mais c'est une infiltrée elle. Ouais, elle est bizarre. Bah justement c'est pour montrer qu'il faut la reconvaincre et tout. Bah go alors. Let's go. Je crois qu'ici je devrais pouvoir créer une entrée. Deuxième petite faille. Mais là du coup c'est une petite faille. C'est une petite faille. C'est pas, je pense pas que c'est un donjon. Non je pense pas à une donjon, ça va être le temple. Il y a des chances. Est-ce que c'est ? Oui, c'est une ouverture. Bah je vais m'enverser hein. Comme ça nous pourrons retrouver nos camarades en boutique. C'est formidable. Je t'en soublier referme cette faille. Et bah c'est parti. On va refermer la faille. Plouf. Ou alors c'est un mini boss ? Je sais pas ce que ça va être. Mais dans le monde néant mais cet endroit n'est relié à aucune grande. Par contre je ressens la présence de mes compagnons. Faille. Ils ne bougent pas du tout, ils doivent être enfermés. Ah si c'est un petit boss. C'est bien on pourra renfermer la taille. Je ressens la présence de mes compagnons à 5 endroits. Ils se trouvent quelque part dans ce néant, il faut les retrouver et les sauver. Ok y'a pas de boss. Ah ! C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un mini euh... Ouf. Mais il n'a même pas commencé par le haut. C'est une giga zone en fait. Oui j'essaie j'essaie. Mais c'est celui-là qu'il faut voir. Bah forcément dans cette torde-là. Oui mais c'est le premier. Ok. Zelda. Et Zelda. Ah oh ! Hop. On va pouvoir le shooter lui non ? Non ça c'est une plateforme. Ok. Ah bien joué. Ah si. Donc c'est une plateforme je pense. T'as intérêt de grouiller à la droite. Mégablame. Il y a des ailes qui bougent. Ah. Les amis. Oh ils sont trop chou. Un. Un. Ouais. Bah du coup je pense qu'il faut en créer un là. Ok c'est plutôt cool. C'est plutôt stylé. Ouais c'est pas mal. Deux. Je pense que ça va être utile. Je sais pas ce qu'on fait en 3D par contre. Donc un. Ah. Bah oui. Ok. Ah tu penses qu'avec la plateforme que t'as eu. Bah non mais c'est ça la solution du coup. Donc tu vois je t'ai dit fallait faire le truc avant. Enorme. Une dalle en 3D quoi. J'avoue c'est pas mal. Donc deux. Une dalle de Mario Galaxy. Dans les 3D voir donc. Et puis c'est énorme c'est comme l'araignée. Bah faut pouvoir monter dessus. Oui 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 oui. Bah faut faire un lit à côté. Ok. Et vu que c'est un 3 faut que tu fasses un lit 1. Bon alors tu fais des lits. Ou une table. Yeah ! Juju ! Ah non. Je reconnais ses facettes. Pourtant elle était dehors pour... Bah oui. Qu'est-ce que c'est fait dans cette faille ? Bah oui. Ça se voyait. Ah ! Du coup je peux faire plusieurs tables. Bah oui. Ça se voyait que c'était une corromp. Bah oui. Elle était bizarre. Ouais. Ok. Il faut que tu passes à droite. Ok. Oh là. Trop loin. Ah c'est marrant. On va aller faire là. Allez comme ça je pourrais monter directement. Ok. Je me disais qu'il y avait un truc là. Peut-être un truc bonus. Mais c'est bizarre. Ah non. C'est une pierre. C'est une pierre. Non mais c'est ça. C'est qu'il a caché un. Donc 4. Ok. Ok. Et le 5. Il est tout là-haut. Tu vois pas trop où tu vas quand même. Un petit peu en 3D, 2D là. C'est un ly-up. Oui c'est ça. C'est à gauche. Non. Ah c'est là. Ouh. C'est bon. Du coup je sors. C'est pas trop mal. C'est des mini-news. C'est assez cool. Oui oui oui. Tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers sont bien là. On va pouvoir refermer la salle. La faille. La faille. La salle là-bas. C'est stylé quand même. Ouais ouais. C'est bon c'est fait. On partageait leur pouvoir avec moi. Ah bah oui. Ah ouais non c'est pas terrible. C'est une petite faille. C'est une petite faille. Mais par contre ça, ça c'est bien. Oh non. Il manque un. Retournons dans ton monde. T'as pas le choix. Non. Bah c'est un truc éphémère. Y'a rien de dans quoi. Zelda. Où suis-je ? Je me suis engloutie. Je me suis fait emblégation par cette faille et puis toi aussi tu es réveillée. Ah ça fait tellement plaisir que vous soyez toute saine et sauve. C'est incroyable la faille. Tu l'as vraiment ? Tu l'as refermée ? Nous l'avons vue de nos propres yeux. Tu possèdes vraiment des pouvoirs étonnants. Dame Facette, quelque chose ne va pas ? Ils ne devraient pas laisser le palais sans surveillance. Rentrons vite. Mais elle est là-bas. Tiens, que m'est-il arrivé ? Facette ? Il y a deux facettes ? C'est pour la blague le Facette ? Il y a deux facettes. Peut-être. Et Dame Tona, qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? J'étais venue voir de plus près les failles qui étaient apparues dans le désert. Ah mais ça me revient, j'ai été engloutie par une faille. Je vois. Dame Selam ? Faites attention, elle est sortie de la faille. C'est peut-être une sorte de monstre ? Oui, ça ne fait aucun doute. Laquelle de vous deux penses-tu que je vais croire ? Tu ne t'enfuiras pas ! Quoi ? Elle a disparu ? Elle a disparu ? Elle a disparu en éminent des monstres. C'est aussi elle qui a suggéré dans cette guerre l'entrée du sanctuaire pour empêcher les monstres d'en sortir. D'ailleurs, ce n'est qu'après avoir appris que la faille de la Forêt du Sud avait disparu, qu'elle a eu cette idée. Maintenant que j'y repense, je suis sûre que c'était pour t'empêcher de t'approcher de la faille Zelda. Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas que les failles soient refermées, c'est sûrement pour ça qu'elle a inventé tous ces mensonges. Zelda, je te dois des excuses, pardonne-moi de t'avoir traité comme je l'ai fait. C'était peut-être culotté de ma part de te demander cela maintenant, mais je t'en prie, sauve les Gerudo. Je t'autorise à désensabler l'entrée du sanctuaire. Enfin ! Merci chef. L'entrée du sanctuaire a été construite en contrebas d'une cascade de sable au sud du désert. Nous avons bouché la grotte qui permettait au sable de s'écouler alors que les MQM viennent obstruer l'entrée. Allez voir la garde qui surveille la grotte et expliquer la situation. A vos ordres ! Je pense qu'on va aller jusqu'à devant la faille et on ne rentrera pas dedans. Ce sera pour la prochaine fois, on fera le temple Gerudo. C'est un bon mélange d'un vieux Zelda et d'un nouveau... Ah ! Elle n'en peut plus. On m'a tout expliqué, le bouchon qui bloque la cassette de sable se trouve par ici, mais... Je viens de me faire attaquer par un paquet de monstres et je n'ai pas vu ma maturée à l'intérieur. Si tu arrives à retirer le bouchon, le sable s'écoulera et ça libérera l'entrée du sanctuaire. Il y a un bouchon à l'intérieur et si on le retire, on pourra se rendre à l'entrée de la faille. Allons-y Zelda ! C'est quoi ce truc ? La grotte du bouchon ! Mince. Synchronisation ? Ouais, je pense que c'est ce que je voulais faire. Non. On va voir ta mal visée. Ah. On va réussir en bout d'un an, on va comprendre. Oh ! C'est quoi la haut ? C'est une cordelette. Ok, je crois que c'était un truc plus... Il faut une clé. Une pierre. Oh là là, je galère. C'est pas comme si je mets ça. Alors, utilisation. Non, ça va, c'est pas assez gros. Oh mais du coup... Ah ! Ah ! Ah ! Faut que tu fasses le bouchon. Surtout... Ah ! Mince. C'est mon propre bot qui m'a... Ah ! Il a réussi ! Je... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est bon. J'aurais pu le faire d'ici, en fait. J'aurais pu le faire ça. Ah oui. Mais fais gaffe si tu retapes dessus, je trouve ça... Oh ! Des momies ! Ok, il faudra un truc très fort. Bah, de ton truc à pique. Mais... Regarde, 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 regarde. Ok, ça one shot pas. Truc à pique. Ou ton scorpion, le scorpion, le scorpion. Je pense qu'on peut pas aller shooter si... Bah, quand même. Ah ! Je sais. C'est une momie. Ouais. On va prendre le truc pendant ce temps-là. Yes ! L'écho du gibdo. Ah, le gibdo ! Ouais. Une petite clé ! Pour ? Une petite porte ! En quoi qu'on disait tout le temps ? Bah, vous dis un Zelda. Simplement. On compte les sous, là. C'est inutile. C'est vraiment juste pour... Pour les trucs de sable. Bah, par contre... Est-ce que c'est pas une bonne idée, du coup, les... Mais oui, ça. Juste que ce soit un peu lent. Ah, mais ils sont intuables. Ah oui, ouais. Ils sont intuables. Sauf qu'un truc de feu, peut-être. Mais fais ton travail, toi ! Il fait, t'inquiète. Voilà. Ok. Un petit piment. Du coup, là, c'est à gauche. Oui, c'est ça. J'étais en train de me dire... Oui, oui, oui. Il est revenu au début. Le bouchon. Ok. Il y a une porte. 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 Tu peux aller vers-dessus, hein. Non, mais... Ah ouais. Oui, mais c'est pas grave. Un lit. Un lit. Un lit. Toi, donc, je fasse... C'est une pierre, c'est une pierre, sinon. Nul. Mais tu pourras pas passer. Il faut... Ah oui. Avec une dalle. Avec une dalle. Avec une dalle. C'est juste que tu montes dessus. Non, mais il faut que toi, tu montes dessus. Je peux pas monter dessus. Ah bon ? Faut un truc à... Ou alors, faut que tu mettes une pierre sur la dalle. Comment ça ? Oh ! C'est un monstre. Ah oui, d'accord, ok. Girolam. Girolam. Il faut que tu mettes une pierre dessus. C'est chaud, parce que du coup, je suis pas assez. Non, tu peux pas. Tu peux pas avec ça, tu pourras rien faire. Il y avait rien là-dessus ? La synchronisation. Pour ramener le truc vers toi. Tu vois, t'es utile. Gégé. C'est pour voir, baby. Mais du coup, là-haut aussi. C'est quoi, là-haut ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Un pot avec une fée directe dedans. Bah non, la fée directe. Non, mais en fait, la fée va directement. C'est pas dans le coup. C'est pas vrai qu'on peut pas se faire des gavards à eux. On voit le truc mûle. Ça passe. Le pire tu fais l'araignée Pas bête Mais c'est juste là Mais arrête de cair tout le temps Hein Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, ailleurs Ah vu ça ? Ouais C'est un gîte d'eau sombre Ouais De toute façon tu peux pas le tuer Ah oui t'as raison, ça te trouve c'est le feu aussi Oh il était déguisé C'est un imposteur, ah non C'est un zombie qui a une protection avant Ah c'est un gîte d'eau niveau 2 Donc il crame pas tout de suite Ouais C'est pour revenir Ok Ok t'as bien la porte Le bouchon Le bouchon Le bouchon Le bouchon Alors je crois que mon m'a les aimé pour le bouchon Mais Cinématique Ouais On a réussi Du coup on voit C'est pas mal Tu peux te téléporter Eh bah c'est très cool C'est trop cool Ouais C'est vraiment très cool On va guérir sur le même endroit Mais c'est très cool C'est bon tu vois Reste à trouver le coffre avant La synchronisation La synchronisation je l'ai pas du tout par contre Du coup là il devrait y avoir dedans une entrée pour la faille Ouais On va pas rentrer dans la faille Voilà c'est ça Ça me tient à sauvegarder ou pas ? Parce que l'année dernière fois on a pas pu sauvegarder Oui c'est bon Ah c'est bon Parce que l'année dernière fois on voulait faire sauvegarder Ça ne marchait pas Alors on n'est pas le 5 mai Non En tout cas j'espère que ça vous a plu Faut faire plus t'avoir de pouces bleus Faut s'abonner à la chaîne Voilà je pense qu'on fera toujours des vidéos A peu près de cette durée Ouais c'est ça Plus ou moins Et puis on essaiera de pas trop aller trop vite Et en même temps de bien couvrir les petits trucs Voilà les 4 secondaires on a bien vu Qu'elles étaient plus ou moins utiles En termes de récompense On verra celles qui sont plus utiles au fur et à mesure Et puis je pense que les 4 secondaires C'est comme ça s'appelle Les 4 secondaires Donc on les fera dans un deuxième temps Exactement Mais de toute façon on les déclenchera Et puis si on le fait On le fait quoi En fait c'est ça C'est un peu l'idée En tout cas voilà faut s'abonner On se donne rendez-vous très bientôt Pour la suite des aventures Sur Zelda Pour un vidéo réépée Prochain épisode Echoes of Wisdom Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo De Guillaume Hikim Allez salut